Mes chers compatriotes, je suis heureux de vous dire ce soir. Bienvenue dans A Poil, le podcast qui met à nu les chefs. Je suis Julie Gerbet et dans cette deuxième saison, je vais continuer à passer à la poil des chefs aux masculins et aux féminins. Des gros stocks, des plus petites, des cuisiniers d'ailleurs et quelques entrepreneurs de la restauration qui marquent notre époque. Dans cet épisode, je suis ravie d'échanger avec Bertrand Larcher. Dans ce métier, de toute façon, je pense qu'il faut s'inquiéter au quotidien. Le jour où tu ne t'inquiètes pas, il faut changer de métier. Pourquoi Bertrand ? Parce que c'est le boss des Brescafé, une chaîne de crêperie que je fréquente et que j'adore depuis de nombreuses années. Depuis sa première ouverture à Tokyo en 1996, cet entrepreneur n'a cessé de développer ses affaires au Japon, puis en France, et est à la tête aujourd'hui d'une vingtaine d'établissements mettant tous en avant la culture gastronomique bretonne. Avec Bertrand, nous avons parlé de l'arrivée des crêpes au Japon, de double culture et de Saint-Jacques. Bonne écoute ! Bonjour Bertrand ! Bonjour Julie ! On est dans la cave à cidre de ton dernier établissement à Paris, au Mont-Orgueil. Oui. Alors moi, ça fait une dizaine d'années que je fréquente tes établissements à Paris, Cancale, Saint-Malo, et la qualité reste inégalée. Comment fais-tu ? Ben merci. Écoute, c'est un métier où il faut rester toujours humble et puis travailler au quotidien pour toujours penser qualité, accueil, service. Donc je pense que je me suis tout simplement bien entouré de gens compétents, motivés. Alors je voulais repartir au tout début de ton histoire. Comment est-ce que tu rêvais de crêpes quand tu étais petit ? Alors j'ai toujours été gourmand. J'ai des souvenirs à la ferme où j'ai toujours mangé beaucoup, beaucoup de crêpes. Enfin, mais à ce moment-là, j'ai plutôt, on va dire, aidé mes parents pendant les travaux, les différents travaux à la ferme. J'ai toujours apprécié, j'ai toujours aimé aider ma mère à cuisiner, oui. Des plats traditionnels. Après, t'as fait l'école hôtelière à Dinard ? Alors après, j'ai eu la chance. Alors mon papa souhaitait vraiment insister fortement pour que je puisse prendre la succession à la ferme. Et j'ai eu l'opportunité et la chance de pouvoir entrer à l'école hôtelière de Dinard, en Bretagne. C'était un choix à l'époque ? C'était mon choix. Ton choix. Parce que souvent, les parents, surtout à la campagne, quand tu nais paysan, tu rêves que ton fils continue à pratiquer, à pérenniser. Enfin, c'était une petite activité très modeste. Mais bon, pour les parents, c'est toujours une fierté qu'un enfant puisse reprendre l'activité. Et toi, qu'est-ce qui te donnait envie dans les métiers de la restauration ? Alors déjà, moi, la restauration, moi, j'avais une marraine qui était commerçante, qui avait un bureau de tabac, bistrot. Et j'ai toujours apprécié, durant les vacances, aller l'aider. Donc, c'est là, je pense, où j'ai déjà aimé le contact avec le client, l'échange. Et c'est ce qui m'a aussi donné l'envie de choisir ce métier. Donc, en service et pas en cuisine ? Alors moi, c'était un petit bistrot le matin. Les ouvriers mangeaient l'omelette à 6h le matin. Donc, j'ai participé aussi à... J'ai aidé à la cuisine, j'ai aidé au service. Donc, c'était vraiment... J'ai aussi servi les légumes, les fruits. Enfin, voilà. Donc, c'était vraiment une très belle expérience. Lorsqu'on a 10 ans, 12 ans, enfin, c'est vraiment... C'est une expérience très marquante. Et l'école, tu as choisi le côté service ? Alors, l'école hôtelière, mes professeurs m'ont encouragé, oui. Alors, le problème, c'est que dans l'école hôtelière, souvent, tous les enfants veulent devenir cuisiniers, pâtissiers. Et donc, il y a beaucoup moins de serveurs. Et moi, lorsque je suis entré à l'école hôtelière, mes professeurs m'ont vraiment recommandé de choisir ce métier. Donc, j'ai commencé, j'ai appris la cuisine, la pâtisserie, mais on m'a plutôt orienté vers le service. Donc, tu as fait tes petites expériences à droite, à gauche, jusqu'à Genève, je crois. Ah oui, tout à fait. Donc, j'ai eu une très belle... Déjà, c'est une très belle expérience de pouvoir apprendre les bases à l'école hôtelière. Ensuite, je suis allé travailler à Genève pendant huit ans, dans la restauration de luxe. Là, j'ai pu gravir les échelons au fil des années. Donc, j'ai commencé en tant que maître d'hôtel. Et lorsque j'ai quitté la Suisse, j'étais directeur adjoint d'un restaurant. Et c'est là-bas que tu as rencontré ta future femme japonaise. Et voilà l'histoire, voilà, tout à fait. Qui nous amène à Tokyo, donc. Oui, tout à fait. Je fais un coup de foudre. Et puis, voilà, j'ai rencontré mon épouse. Et il est vrai que pendant de longues années, j'avais, pour des raisons professionnelles, j'ai fait beaucoup de sacrifices pour travailler dans le cadre de mes diverses expériences. Enfin, au sein des restaurants, j'avais un poste à responsabilité. Donc, j'ai dû vraiment, pendant plusieurs années, mettre un peu en parenthèse ma vie personnelle, ma vie privée. Mais là, par contre, quand j'ai rencontré mon épouse, j'ai souhaité, j'ai fait le choix de quitter la Suisse, ma carrière, pour suivre ma femme à Tokyo. C'était un bon choix, a priori. Oui, c'était un bon choix, mais c'était privé, c'était personnel. Donc, j'ai suivi ma femme à Tokyo parce que je n'aurais jamais pu vivre bien cette expérience si je n'avais pas appris la langue japonaise. Voilà, donc, j'avais tout simplement envie de découvrir la culture japonaise et surtout apprendre cette langue. Et tu ne t'es pas dit que tu allais rechercher un poste de maître d'hôtel ou de directeur de restaurant ? Oui, effectivement, j'ai eu des très belles opportunités puisqu'il y avait le château Tavon-Aubuchon qui venait juste d'ouvrir. Donc, j'avais des propositions intéressantes. Mais j'ai souhaité, dans un premier temps, m'inscrire dans une école pour apprendre la langue japonaise et surtout découvrir les endroits les plus branchés de la ville. Et c'est là que tu as eu l'idée de monter une crêperie ? Et c'est là où je me suis aperçu que l'endroit le plus connu, je dirais, c'était une brasserie française qui s'appelle au Bacanal, à Tokyo. Et c'était la première fois que je voyais un endroit français où il y avait une clientèle diverse, variée. C'était un concept de boulangerie, pâtisserie, bistro, brasserie de luxe, avec une très grande terrasse. Donc, c'était assez unique à Tokyo, donc en 1995. Et je pense que cette enseigne a commencé, c'était la première fois que je voyais une enseigne qui a permis de démocratiser la cuisine française au Japon. Pour moi, c'était une très belle expérience. Tu avais déjà en tête de monter un business ? Alors oui, tout à fait, parce que moi, avec Yuko, on a passé toujours nos vacances à Saint-Malo et on mangeait beaucoup de galettes, bien sûr, et de crêpes, comme tu peux l'imaginer. Et donc, Yuko m'a dit qu'il n'y avait pas de crêperie à Tokyo. Je ne la croyais pas, je disais, ce n'est pas possible. Il y a des crédits bretons partout. Lorsque je suis arrivé au Japon, après avoir fait une petite étude, il s'est avéré qu'il n'y avait pas de crêperie. Donc, j'ai dit, écoute, pour moi, je pense que j'ai trouvé le sens à ma vie. Dans le cadre de mon métier, je pense que j'ai tout simplement envie de présenter la cuisine traditionnelle de ma région, la Bretagne. Et un autre point très important, c'est que personne ne connaissait la Bretagne lorsque je suis arrivé en 1995. Ça paraît fou, parce que comme tu dis, il y a des bretons partout. Dans le monde entier, on croise des bretons. Non, mais ça interpelle. Alors, les régions les plus connues, ce sont souvent les régions, pareil, bien sûr, la capitale, mais les régions de Vinicol, Bordeaux, Bourgogne, un peu l'Alsace. Mais tous les Japonais que je rencontrais, très peu en tout cas, connaissaient la Bretagne. Donc, je pense que là, c'est là où j'ai compris que j'avais une mission. C'était celle de, bien sûr, au travers de mon métier, on a toujours le souci de, bien sûr, de faire partager des moments gourmands avec nos clients, mais aussi de présenter la culture de ma région. C'était comment d'ouvrir une crêperie en 1996 à Tokyo ? C'était vraiment difficile, parce que personne ne connaissait la galette, la crêpe de sarrasin. Donc, il a fallu expliquer vraiment... On a eu une démarche vraiment très, je dirais, de pédagogie. Enfin, c'était au quotidien. Il a fallu expliquer ce qu'était la galette de sarrasin. On a parlé, bien sûr, de Bretagne, de cidre. Et surtout, il ne comprenait pas pourquoi manger une galette salée comme plein principal et ensuite, une crêpe sucrée en dessert. Donc, ça fait deux crêpes. Et ça, pour beaucoup de Japonais, c'était difficile à comprendre et à interpréter. Mais bon, aujourd'hui, on a la chance d'avoir des clients qui ont bien compris notre cuisine et qui apprécient au quotidien nos galettes et nos crêpes. Il y a beaucoup de crêperies aujourd'hui au Japon ? Alors, j'en ai ouvert 15. Donc, j'étais un peu fou au début parce que j'ai eu cette envie folle d'ouvrir des crêperies un peu partout au Japon. Alors, il y a eu quelques erreurs. Il y a eu quelques plantades, trois plantades. Bon, des erreurs de jeunesse, je pense. Mais aujourd'hui, il existe encore neuf crêperies au Japon, principalement installées à Tokyo. Et tu as ouvert la voie ? Il y en a d'autres qui se sont installées ? Alors, en fait, lorsque je me suis installé à 96, j'ai ouvert la première crêperie au Japon. Ça n'existait pas. Il n'y avait aucune crêperie au Japon en 95. Il y avait des pizzerias ? Il y avait des choses comme ça ? Alors, il y a surtout essentiellement des pizzerias, mais aucune crêperie. C'est marrant. C'est vrai que c'est tellement répandu en France. Oui, tout à fait. On n'imagine pas. En plus, on a une image aussi avec nos yeux d'aujourd'hui sur le Japon. Et c'est vrai qu'on ne se rend pas compte comment c'était il y a 20 ans. Mais je pense que la cuisine française est très bien représentée au Japon. Mais on pense essentiellement à des très grands chefs qui ont fait un travail exceptionnel, comme Robuchon, comme Bocuse, comme Ducasse. Enfin, les très grands sont là-bas. Je pense que les Japonais sont très friands, sont très... C'est une dentelle avisée qui apprécie la gastronomie française. Mais lorsque je me suis installé, il n'y avait pas de bistrot, de bouchon, de crêperie. Enfin, voilà. Il n'y avait pas de petits restaurants avec une thématique, voire avec une identité régionale très forte. Et c'était vraiment la grande gastronomie française ? Oui, tout à fait. Tu disais que tu as ouvert 15 crêperies au Japon. Tu imaginais ça ? Tu avais construit... Enfin, tu avais pensé ta première crêperie pour la dupliquer ? Oui. Alors moi, je suis un autodidacte. Je n'ai rien... Je ne suis pas arrivé avec un business plan dans ma valise. Moi, c'est souvent la passion, l'envie. Et tout simplement, je dirais, partager ma culture au Japon. Ça a été vraiment ma mission. Et je suis content. Aujourd'hui, je peux dire que très modestement, on a participé à faire découvrir la Bretagne au Japon. On a été, bien sûr, très médiatisés. Ce qui nous a permis, et ce qui nous permet encore aujourd'hui, de pérenniser notre modèle économique. Et tu étais en cuisine au début ? Alors moi, j'ai été crêpier pendant de longues années. J'étais tout seul en cuisine. C'est moi qui ai donc rédigé la carte. Qui est allé, bien sûr, acheter, sourcer les produits. Les transformer. Enfin voilà. Donc j'ai vraiment... Je me suis engagé, je dirais, à 300% dans ce projet. J'avais, pour des raisons toujours personnelles, je souhaitais maîtriser totalement le métier. Pour ensuite, voilà, le partager, le transmettre. Et les produits... Enfin, est-ce que tu as eu cette culture du produit dès le début ? Avec... Alors, lorsqu'on est à Tokyo, tu t'aperçois qu'une grande majorité propose toujours des suggestions de saison. Donc, ce pays est vraiment, on va dire, pour tout français, il est une source d'idées. Il est une source... C'est une philosophie de travail aussi qui, pour moi, m'a permis et m'aide beaucoup encore aujourd'hui. C'est ceci du détail, c'est la perfection. Et puis, toujours cette sensibilité saison qui est importante. Donc, tu avais fait un gros travail dès le départ. Oui. Alors, moi, j'ai appris. Alors, j'ai appris le japonais et après, je suis tombé amoureux d'une cuisine qui s'appelle la Chosginiolis. C'est la cuisine de temple. C'est assez... C'est une cuisine, en fait, gastro élaborée à partir de légumes et de fruits sans fond, sans fumée. Un restaurant situé à quelques pas de ma crêperie. Donc, était un restaurant très connu à Tokyo et le propriétaire chef de ce restaurant est devenu un ami. Donc, j'ai appris pendant un an, tous les samedis matins, cette cuisine. Et ça, ça m'a beaucoup plu parce que tu travailles la mâche, tu travailles, bien sûr, toujours les saisons, bien sûr, tu travailles la mâche, la cuisson. Et franchement, ça a été une expérience qui m'a complètement bouleversé par rapport à, justement, cette philosophie, par rapport à... On peut très... En tant que Français, il est très difficile de pouvoir comprendre cette cuisine. Pour la première fois, c'est une cuisine de temple. Donc, ils utilisent des légumes de Kyoto, ça s'appelle les kyuasai. Donc, j'ai visité aussi, bien sûr, les paysans de la région de Kyoto. Donc, pour moi, ça a été une première très belle expérience qui m'a aidé ensuite dans le cadre de mon métier aujourd'hui. Tu importais déjà des produits bretons ? Alors, effectivement, la difficulté, c'est que lorsque je me suis installé à Tokyo, il n'y avait pas de cidre breton. Alors, je me suis installé en 96 et en 98, j'ai pris la décision d'importer du cidre en petite quantité. Ensuite, j'ai obtenu une licence d'alcool et aujourd'hui, j'ai cette activité qui, aujourd'hui, bien sûr, est toujours mineure, mais qui est très importante au sein de mon entreprise au Japon. Nous sommes les premiers distributeurs de cidre au Japon. D'accord. Voilà. Donc, on est très fiers de participer à développer aussi la culture cidre breton dans ce pays. Et alors, à quel moment tu as dupliqué, tu as ouvert ta deuxième crêperie, troisième crêperie ? Comment ça s'est passé ? Alors, en 96, j'étais très concentré. Donc, j'ai décortiqué le métier. Voilà, j'ai beaucoup testé. Ça a été une année vraiment difficile. La deuxième année, j'ai commencé à bien maîtriser tous les détails du métier. Et la troisième année, j'ai ouvert deux crêperies. Donc, en 98, j'ai ouvert deux autres affaires. Et ensuite, nous avons commencé à développer chaque année des crêperies. Il y avait vraiment une demande ? Tu sentais... Il n'y avait pas de marché. Donc, j'étais tout seul. Donc, il fallait très rapidement, tout simplement, s'installer dans les bons quartiers. Et comme on le sait tous, les Japonais sont des gens performants au travail. Et quand tu as une bonne idée, eh bien, tout le monde s'inspire de ce que tu fais et essaie quelquefois de s'installer, de pouvoir ouvrir un concept plus ou moins identique. Donc, j'étais vraiment très pressé et très motivé d'aller vite pour développer d'autres crêperies. Qu'est-ce qui guide tes ouvertures à chaque fois ? Alors, ce sont... Alors, moi, j'aime bien m'inspirer des quartiers. J'aime bien découvrir la culture de chaque quartier où je m'installe. C'est pour moi très important. La clientèle... Alors, Tokyo, ce sont plein de petits villages. Donc, on est installé dans un quartier très traditionnel. où tu as des hôtels traditionnels avec des geishas, plein de restants, gastronomique japonais. Enfin, c'est le quartier où je commençais et où j'habite encore aujourd'hui. Donc, qui m'inspire beaucoup puisqu'ils ont su conserver la tradition. Et d'autres quartiers plus modernes, plus fous. Il y a Shinjuku et puis il y a Motesando qui sont un peu les champs inisées de Tokyo. Nous sommes aussi installés qui est plutôt branché mode, fashion, donc tout ce qui est... Et ça, ça m'inspire aussi. Et je veux dire, est-ce que c'est l'envie de faire découvrir ton terroir breton aussi qui guide ce... Oui, parce que tu t'aperçois que la clientèle n'est pas la même. Donc, effectivement, c'est important de pouvoir s'installer dans différents quartiers parce que tu vas à chaque fois tu vas séduire une clientèle complètement différente, socialement vraiment différente. Donc, moi, présenter ma culture bretonne justement à une clientèle très variée, ça me motive. Et ça continue à te motiver aujourd'hui ? Oui, tout à fait. parce que j'ai... Moi, ce que je pense que ma plus grande fierté, c'est de pouvoir réunir dans une salle à manger, enfin, une crêperie, une clientèle de tout âge, toute nationalité et de tous niveaux sociaux. Et ça, je suis très content de pouvoir proposer ma cuisine, je dirais, dans cette envie toujours de partager avec des gens essentiellement gourmands, enfin, principalement gourmands, mais voilà, ça m'inspire. Est-ce qu'il y avait des restaurateurs ou des entrepreneurs de la restauration qui te faisaient rêver un peu à tes débuts ? Oui, en tout cas, moi, j'ai toujours eu la chance de fréquenter tous mes amis. On travaillait pour Pierre Armé, pour Ducasse, pour Robuchon, pour les plus grands. Donc, ça m'a toujours inspiré, effectivement. Nous sommes restés une entreprise familiale, mais on s'inspire toujours des meilleurs. Donc, il est évident que dans ce pays, au Japon, tous les plus grands cuisiniers, chocolatiers, pâtissiers, boulangers sont présents actuellement. Donc après, tu es revenu en France au bout de 10 ans, à peu près ? Oui, tout à fait. Une dizaine d'années ? Oui, tout à fait, parce que j'avais envie, bon, j'avais un peu le mal du pays. Et puis, j'avais envie, tout simplement, j'avais envie, à un moment, de légitimer aussi mon activité. Et puis, j'ai beaucoup d'employés japonais qui avaient envie de découvrir la Bretagne. Donc, j'ai tout simplement ouvert une crêperie à Cancale pour ensuite envoyer mes employés japonais en stage, leur faire découvrir la région. On a visité des champs de Sarrazin, des vergers. Voilà. Et puis, c'est comme on habite dans une région très, très privilégiée. ce sont des moments de plaisir aussi à partager avec les employés. Est-ce que c'était plus difficile de faire son trou finalement en Bretagne où il y a des crêperies à tous les coins de rue ? J'ai eu la peur aux ventes parce que c'était après 8 ans en Suisse, tu es un peu déconnecté et après le Japon, tu es un peu déconnecté de la réalité. Donc, au début, j'avais très peur et heureusement, on a été très rapidement rassurés puisque ça a bien fonctionné. mais oui, il a fallu vraiment que je me réadapte à la culture française et à la culture de ma région. Et Paris, c'est venu pas longtemps après ? Oui, mais Paris, c'était important parce que Paris, c'est la capitale et quand tu es dans ce métier, quand tu aimes ce métier, il est très important de venir justement ouvrir ton enseigne à Paris, à la capitale. De toute façon, moi, je suis quelqu'un de... je n'ai pas de complexe. Je peux ouvrir, je pense, aujourd'hui partout. Mais Paris, pour moi, c'était vraiment très important, déjà pour la notoriété de l'enseigne, pour essayer, on va dire, parce que ça représente beaucoup d'heures de travail et quand on ouvre une nouvelle affaire, il faut rester humble, donc il faut travailler dur pour pouvoir accueillir des nouveaux clients, leur présenter ton métier. Mais moi, ça m'a beaucoup plu. Et le choix du Marais, pour moi, ça a été vraiment l'un des meilleurs choix. Je suis toujours très content d'aller me balader dans ce quartier. En tout cas, j'apprécie beaucoup le quartier du Marais. Donc après, tu t'es diversifié, tu as ouvert un restaurant nippon-gastro à Kankal, une chambre d'hôte, une épicerie, comptoir à cidre, boutique de sarrazin, isakaya japonaise à Saint-Malo. Est-ce qu'à chaque fois, c'est une envie particulière ou c'est un développement hyper contrôlé que tu avais anticipé ? Oui, alors moi, j'ai toujours plein de petits projets. J'ai beaucoup de petits tiroirs dans mon bureau et effectivement, j'ai toujours beaucoup de projets. J'ai toujours beaucoup d'idées. Voilà, donc je pense que j'ai un grain de folie. Bon, j'aime entreprendre, j'aime créer, mais par contre, ce sont des projets que je prépare pendant de longues années. le Japon, le restaurant gastro que j'ai ouvert, c'était pour moi important. Tout simplement, le Japon m'a donné beaucoup, donc j'avais tout simplement envie de présenter la culture japonaise en Bretagne parce que souvent, elle est malheureusement, c'est une cuisine assez clichée. et moi, je voulais vraiment présenter une vraie cuisine avec une brigade, avec un chef, avec... Avec les tables où on se déchausse. Voilà, tout à fait, avec l'art de vivre à la japonaise, l'art de consommer, voilà. Ça, c'était important. Les akaias, c'est important aussi parce que ça permet de démocratiser davantage cette cuisine japonaise. Les prix sont différents, sont plus abordables et moi, ça me plaît, cette démarche. Et après, tout ce qui est, oui, boutique de Sarrazin, ça, c'est pareil, ça a du sens parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que de plus en plus de clients s'intéressent à cette plante et moi, ça m'inspire. Chez moi, aujourd'hui, on a des pâtissiers, des cuisiniers, des semeliers donc bien évidemment, au fil des années, on essaie de créer des nouveaux projets et ce sont toujours des nouvelles expériences que nous souhaitons partager avec nos clients. Paris aussi s'accélère parce qu'il y a cette troisième crêperie où nous sommes, bientôt une quatrième. Oui, mais Paris, quand on réfléchit bien, ce sont quatre affaires. J'ai ouvert le Marais il y a déjà 13 ans quand tu calcules par rapport au nombre d'années, on a été quand même très modeste, on a attendu longtemps avant de pouvoir ouvrir d'autres affaires tout simplement pour la simple et bonne raison qu'une entreprise, il faut la structurer, il faut un directeur général, il faut des gens talentueux et j'ai trouvé enfin l'équipe compétente pour m'accompagner et pour m'aider à développer donc presque à fait. Tu as fait rentrer des partenaires ? J'ai aussi la chance, ce sont des rencontres dans la vie donc j'ai la chance de rencontrer une famille bretonne qui aime la démarche, qui veut aussi comme moi bien sûr développer et partager la culture bretonne donc oui c'était important on en revient toujours à la Bretagne voilà c'est important c'est un partage de culture c'est le plus important il y a effectivement le business mais il n'y a pas que ça tu restes fidèle à tes origines ouais tout à fait c'est ce qui motive planter le drapeau breton partout j'irais je crois que c'est ma mission avant tout et tu as combien d'employés aujourd'hui ? alors j'ai aujourd'hui 180 employés au total donc Japon et France on sera 200 d'ici quelques mois t'es le premier surpris ou tu bon je n'y pense même pas en fait je pense que la croissance nous la maîtrisons donc si tu veux tu n'ouvres pas une affaire comme ça entre le moment le matin disons allez tiens je vais ouvrir une affaire tout est maîtrisé tout est calculé enfin voilà je pense qu'il faut il faut de la rigueur et puis surtout il faut des talents est-ce qu'il y a la parité franco-japonaise dans tes équipes ? ah ouais je crois qu'aujourd'hui je crois qu'il y a autant de japonais que de français et ce qui est étonnant c'est que j'ai vraiment une brigade de crépillés au Japon d'artisans crépillés et donc oui oui je pense qu'on a la parité en ce moment cette double culture ça fait la richesse aussi ? c'est ma vie personnelle tout simplement maintenant je pense que le Japon j'ai besoin du Japon aujourd'hui pour vivre bien mon expérience ça m'inspire beaucoup dans mes choix dans ma façon de vivre dans ma façon de travailler dans ma façon de communiquer effectivement c'est ce qui me c'est ce qui peut-être porte une identité autre à cette crêperie presque à fait c'est toi qui as imaginé les crêpes roulées façon maquille oui tout ça tu continues à faire les cartes ah oui oui j'adore d'ailleurs on va créer un lab à Saint-Malo pour travailler encore plus les recettes mais effectivement mon premier repas c'était pour moi un souvenir assez incroyable puisque c'était un cocktail que j'avais organisé pour Issey Miyake 800 personnes en janvier c'était la fête après la nouvelle année donc il avait organisé une soirée pour tous ses employés et là j'étais très stressé parce que servir 800 personnes avec des guettes et des crêpes c'est pas rien je n'ai pas beaucoup dormi de la nuit mais c'est là où j'ai commencé à travailler tout ce qui est rôle en fait tout ce qui est roulé les petites galettes à partager les amuse galettes les galettes croustillantes maintenant j'ai les braises rôles enfin voilà et j'ai encore quelques idées mais voilà donc ça c'était vraiment la première expérience où j'ai dû bien penser pour pouvoir servir 800 personnes et les satisfaire parce que c'est toujours notre principal souci c'est toi qui développe les cartes ah oui je suis toujours ce que j'aime en fait c'est toujours je pense produit je pense recette et je rencontre toujours des acteurs c'est à dire des petits artisans dans ma Bretagne où j'habite voilà j'aime toujours trouver comme les japonais le meilleur du meilleur on essaie toujours de trouver les bons produits et on a la chance en France de trouver des produits exceptionnels c'est la même chose au Japon sauf qu'au Japon les prix sont très très élevés et tu dors beaucoup la nuit ? je suis un très grand bosseur effectivement je suis un peu je travaille beaucoup je dors oui je dors je dors quelques enfin je dors 6-7 heures quand je peux mes journées commencent très tôt elles commencent le matin à 7 heures puisque je dois avoir une rigueur au travail j'ai d'abord toute l'équipe au Japon lorsque je suis en France je dois bien évidemment au quotidien communiquer avec mes responsables puisque dans ce métier de toute façon je pense qu'il faut s'inquiéter au quotidien le jour où tu t'inquiètes pas il faut changer de métier tu pars là je sais pas tu pars en vacances tu es autour du monde mais c'est important se remettre en question tous les jours être bienveillant goûter tout le temps toujours et ça c'est pour cette raison que ce métier me plaît beaucoup parce qu'il y a vraiment une latitude il y a encore beaucoup de choses à faire et à réaliser dans le cadre de mon métier en quoi consiste ton travail aujourd'hui on va dire tu surveilles tout ça justement tu fais un petit peu tout écoute mon métier c'est être bienveillant envers mes clients envers mes employés c'est aussi coacher des gens qui en ont besoin des moments où ils sont peut-être dans des petits soucis personnels qui quelquefois peuvent perturber un petit peu le comportement au travail donc c'est de voir il faut que toutes les personnes soient motivées qu'ils aiment moi ce que j'aime quand tu entreprends en fait c'est vraiment un vrai partage d'un métier d'une passion de valeur d'une culture donc je suis un coach au quotidien je disais aussi que tu te considérais comme un metteur en scène oui parce que quand tu ouvres alors quand tu es toi dans ta première affaire effectivement tu es là du matin au soir alors lorsque tu as une deuxième une troisième là il faut effectivement tu crées des cadres mais ensuite il faut effectivement il faut trouver les bons acteurs il faut les motiver il faut voilà donc c'est c'est ce qui me plaît dans dans ce métier enfin entreprendre c'est voilà c'est une philosophie c'est une envie de partager donc c'est c'est très très riche sur le plan humain ce qui marque dans tes crêperies c'est qu'à chaque fois je trouve qu'il y a vraiment enfin c'est pas un copier-coller d'une enfin chaque crêperie n'est pas un copier-coller d'une autre crêperie on a pu voir et c'est tu fais vraiment très attention aux détails ouais mais je pense que bon aujourd'hui effectivement il faut il faut à chaque fois proposer un cadre différent une ambiance différente mais aussi une carte qui permet d'offrir pour nos clients habitués qui nous soutiennent depuis le début toujours de nouvelles expériences c'est très important et alors tu te présentes comment aux gens qui ne te connaissent pas restaurateurs entrepreneurs crêpillés crêpillés je pense que voilà je ne suis pas du tout écoute je pense qu'entreprendre c'est une philosophie c'est un c'est une façon de penser c'est une façon de voilà d'interpréter il faut être visionnaire enfin c'est je pense que personnellement je ne l'ai pas appris je suis un autodidacte donc je voilà je travaille en tout cas chaque jour j'essaye d'améliorer un point deux points trois points voilà après ce soit que ce soit la qualité de mes plats la communication l'art de la table voilà donc chaque jour voilà je dois avoir des bonnes idées et surtout quand je me couche le soir et j'ai pu améliorer quelques points dans mon entreprise je suis très heureux c'est quoi la recette du succès ? on ne peut pas parler de succès parce que les métiers de bouche les métiers de service je pense qu'il faut il faut rester très humble et se remettre en question sans cesse donc on est on est content on est satisfait de pouvoir de voir un restaurant moi je vois les visages de mes clients je veux on essaye de provoquer des émotions donc on peut voir dans les visages que nos clients sont satisfaits ça me ça me réconforte beaucoup mais moi je suis inquiet au quotidien j'espère encore je veux continuer de travailler pour satisfaire mes clients quelle est la chose dont tu es le plus fier dans ton business dans ton business ? c'est que aujourd'hui je vais ouvrir une école dans quelques jours donc pour moi c'est un aboutissement c'est un retour fondamental donc c'est c'est comme un acte politique en fait tu vois je redonne à la société ce qu'elle m'a donné j'ai eu une éducation un métier une formation j'ai eu la chance de voyager grâce à mon métier j'ai rencontré d'autres cultures et aujourd'hui je vais créer cette école sur le port de Saint-Malo j'espère provoquer chez les jeunes des vocations c'est à dire parler d'artisanat d'apprentissage parler de sarrasin d'écologie de produits de passion de voyage voilà je pense que si je n'avais pas développé mon activité professionnelle comme je l'ai fait je n'aurais pas pu créer cette école donc ça c'est pour moi la plus grande fierté et qu'est-ce qui te fait courir aujourd'hui c'est ça ? alors ce qui me fait courir et ce qui me réconforte c'est donc l'envie de partager un savoir-faire un métier du patrimoine breton alors on a encore je pense qu'on peut il y a encore plein de pays de villes en France peut-être de pays où nous pouvons partager notre notre savoir-faire notre métier notre culture brest-café tu regardes ? j'y pense sérieusement la crêpe autrement c'est ce slogan c'est mon slogan que j'ai créé parce que voilà je ne suis pas oui tout à fait parce que je pense c'est la crêpe autrement la guette autrement oui parce qu'il y a cette histoire avec le Japon c'est personnel alors il y a des gens qui sont stupides qui essayent de faire la même chose alors ils n'ont pas d'histoire mais bon ça c'est pas c'est une autre histoire c'est une autre histoire mais je crois que chaque professionnel a son expérience après on s'inspire des meilleurs ça c'est très bien mais je pense qu'il faut en tout cas moi après après donc aujourd'hui ma première affaire ma première crêperie je l'ai ouverte donc il y a déjà 22 ans je suis content de travailler les fondamentaux c'est important donc c'est à dire à la fois l'école et aussi j'ai un autre projet qu'on va commencer à communiquer l'année prochaine j'exploite une ferme située entre Cancal et Saint-Malo une ferme de 11 hectares on a planté 1000 arbres 1000 pommiers quelques années nous allons pouvoir présenter notre cuvée proposer notre cuvée de cidre on travaille aussi avec des amis paysans toutes les anciennes variétés de sarrasin donc ce sera une ferme pédagogique que je souhaite aussi partager avec mes clients et aussi bien sûr tous mes employés donc la boucle sera bouclée ouais non mais j'espère enfin voilà ça ça me motive beaucoup et en fait c'est l'endroit où je suis moi aujourd'hui ou après toutes ces années parce que mon papa était vraiment très très déçu de ne pas m'avoir transmis sa ferme aujourd'hui bon pour des raisons économiques en plus ils ont dû se séparer de ses terres mais aujourd'hui je suis réconfronté parce que j'ai moi après cette expérience après avoir entrepris pu acheter des terres agricoles et donc voilà je suis content il est midi on commence à avoir une petite faim est-ce que tu as une recette à nous confier que tu fais à la maison bah écoute j'ai vu là j'ai déjà mangé à la maison les premières coquilles Saint-Jacques donc ça m'inspire beaucoup donc on va servir là ces prochains jours une galette Saint-Jacques traditionnelle classique fondue de poireau avec une double crème la bordier voilà je pense que ça c'est très bon tu fais cuire ta galette on fait suer les poireaux dans le beurre beaucoup de beurre et ensuite tu snack tes bon tu snack tes Saint-Jacques bien sûr elles sont moi je maintenant je le toujours avec de l'huile d'olive assaisonnée snackée aller-retour pas trop cuite juste bien saisie de côté et voilà donc tu nappes un peu de crème sur les sur la fondue de poireaux et tu dresses tes noix de Saint-Jacques donc sur la sur la galette yam voilà tu peux faire aussi l'association terre et mer si tu mets des petits morceaux de bacon de poitrine fumée bien séchée voilà tu peux aussi ajouter cette poitrine fumée avec la Saint-Jacques toute la Bretagne dans une galette voilà tout simplement en toute simplicité voilà merci Bertrand merci pour goûter ce qu'il a dans la poêle rendez-vous dans ces nombreux Brescafé à Paris Cancal Saint-Malo ou Tokyo ou dans ces autres tables dont vous pourrez trouver l'adresse sur le site bresecafé.com cet épisode a été réalisé par Laurie Martinez musique par Santiago Walsh vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Apoil sur iTunes et sur n'importe quelle application podcast de votre smartphone sur le site apoil-lepodcast.com et nous suivre sur les réseaux sociaux si vous vous êtes régalé n'hésitez pas à nous décerner beaucoup d'étoiles comme un certain guide gastronomique Brescafé Brescafé sur les réseaux sociaux